L'histoire et l'épopée du football féminin camerounais est née d'un rêve de celui d'un homme le bien nommé est aujourd'hui regretté à tangana lui de gonzas dit yégélé dit maître à tangana lui de gonzas est incontestablement le pionnier le plus emblématique du football féminin au cameroun car son oeuvre adossé sur d'importants sacrifices et un engagement extraordinaire ont permis à la discipline d'exister d'avancer malgré l'adversité sociale culturelle et l'absence de moyens structurels et financiers yégélé yégélé c'est toi qui a écrit l'histoire premier à avoir cru à l'avenir du football féminin au cameroun ce personnage est à l'origine du football féminin il a consacré sa vie au football même les samedi et dimanche il marchait dans les rues de condongo et anguissa avec un ballon yégélé yégélé c'est toi qui a écrit l'histoire à la première occasion il entraînait avec des fratéries repas bonbons ou autres des enfants sur un terrain de foot pour un entraînement particulier le regretté à tangana lui de gonzas était un maître tellement il était attaché à transmettre sa passion et un grand patriote car tout ce qu'il a fait c'était pour qu'existe le football le football féminin en l'occurrence et que la sélection nationale remporte toujours des victoires yégélé yégélé c'est toi qui a écrit l'histoire de sa tombe presque anonyme dans laquelle il repose il doit aujourd'hui plus qu'hier souhaité que la rigueur et la quête de silence habite tous les acteurs et les actrices du football féminin au cameroun et surtout que ses filles s'épanouissent dignement dans le football yégélé yégélé c'est toi qui a écrit l'histoire plus la fédération camerounaise de football fait qu'à foot commencer à rendre dignement hommage à ce pionnier par toute action qu'elle jugera utile afin que la mémoire collective n'oublie pas c'est le cameroun c'est le cameroun c'est le cameroun qui gagne toujours bénédiction yégélé yégélé c'est toi qui a écrit l'histoire